Générique Bonsoir à tous. Le marché parisien reprit son souffle ce mercredi. Les investisseurs attendent la décision de politique monétaire de la BCE qui sera connue demain. Générique Mauvaise journée pour Technip. Pénalisé par une note de Normura, le broker reste à alléger sur le titre. Séance également difficile pour Bouygues. Sa filiale Télécom a présenté hier un plan de départ volontaire. Il concerne 556 postes mais le groupe assure qu'aucun licenciement n'aura lieu. Après avoir honnêtement progressé au cours des dernières séances, les bancaires ont subi des prises de bénéfices. Pour mémoire, Crédit Agricole avait grimpé de 7% lundi en Bourse de Paris. A l'inverse, Air France profite encore des rumeurs d'alliance avec Etihad Airways. Et puis enfin, TF1 est porté par un relèvement de recommandations de la part d'UBS. Évolution à contre-courant pour le secteur automobile. Renault et Peugeot figurant en tête des hauts sur le CAC 40 ce soir. La marque au losange a dévoilé sa nouvelle Clio 4 sur laquelle le groupe mise beaucoup pour redresser ses ventes en recul de près de 20% au premier semestre en France. Cette nouvelle Clio sera fabriquée à Flynn dans les Yvelines et à Bursa en Turquie. Pour le reste, les annonces gouvernementales ne sont pourtant pas de nature à porter le secteur. Ce matin sur RMC, Michel Sapin, ministre du Travail, a exclu l'idée d'une nouvelle prime à la casse. Il a tout de même indiqué qu'un plan d'aide d'urgence serait mis en place. Reste à savoir la forme qui le prendra. C'est la fin de ce flash. Prochain rendez-vous demain dès 9h30. Sous-titrage Société Radio-Canada